Bonjour à tous, nous sommes l'équipe Spybug et nous espérons que vous avez apprécié notre film de fin d'étude. Nous avons voulu faire un court-métrage plongé dans un univers science-fiction, retraçant le parcours d'un petit insecte robotique évoluant au fil des épreuves. Dans cette idée, nous avons imaginé le décor d'un laboratoire futuriste comprenant des éléments de chaîne de montage. Nous voulions un laboratoire designé tout en restant crédible. Nous avons pensé le décor à échelle humaine et à celle du héros. Ainsi, le conduit, la serre, le bureau, la chaîne de montage et l'ordinateur deviennent des lieux d'action à part entière. Notre set d'intérieur et la nature de nos matériaux ont rapidement désigné Véret comme le moteur de rendu le plus adapté. Pour l'apparence du Spybug, Marie-Charlotte a commencé par travailler le design de la tête afin de rendre le personnage mignon et expressif. Les différentes formes du personnage ont été dessinées par Arturo Perez-Hortz, qui les a stylisés en fonction du caractère désiré, résistant pour le scarabée et combatif pour la menthe. Sophie et moi avons modélisé et texturé les différentes formes du Spybug. La tête est l'élément qui lie ces transformations. Je l'ai donc adapté tout en lui donnant de légères variations pour signifier l'évolution. En ce qui concerne le shading, nous avons donné un aspect propre au personnage et nous avons amené le contraste par les valeurs de ton et les matériaux comme le caoutchouc et le carbone. J'ai modélisé, texturé et shadé la plante carnivore sous la broche. J'ai ensuite effectué la retopologie sous Maya. Elle devait être l'élément organique le plus agressif. J'ai commencé par construire une base de setup simple pour le moustique, que j'ai ensuite pu réadapter sur le scarabée, la menthe et le moustique adulte. Grâce au système d'ICA et de NR, les antennes ont été passées en dynamique afin de suivre les mouvements de tête du personnage. Le setup de la plante est aussi très simple, mais permet de créer de grosses déformations quand elle ouvre la bouche, ce qui la rend encore plus menaçante. Pour l'élaboration du titre du film, j'ai commencé par la modélisation et le dépliage des UV sous Maya. En ce qui concerne l'animation, j'ai élaboré un workflow à base de drive and key, mélangeant animation et setup. L'animation du Spybug a été très variée, due à son évolution tout au long du film. Le ride de la serre m'a permis d'animer la plante carnivore mutante, qui est la seule créature organique du film. J'ai donc pu m'amuser à la rendre répugnante et dangereuse grâce aux déformations et à ses dents pointues. Le climax dans l'unité centrale avait besoin d'un rythme soutenu jusqu'à la fin. J'ai donc essayé de rendre la menthe plus agressive afin de renforcer le dynamisme du plan. Pour la séquence de la serre, Morgane Sansay, une étudiante spécialiste, a développé une ambiance oppressante et surréaliste. Le Spybug arrive dans les racines et se retrouve confronté à la plante carnivore. Les teintes de verre et de scie ont été privilégiées pour créer du contraste. Pour l'éclairage du laboratoire, j'ai traité l'éveil dans un premier temps. Il passe d'une phase en veille à une phase pleinement allumée. J'ai éclairé le personnage avec un set de light particulier. J'ai créé une image à 360 du décor, ce qui m'a permis de gagner en souplesse de rendu. Au compositing, j'ai ajouté les passes de FX et accentué les tirs laser. Pour la transition des cloportes, j'ai utilisé sous nuke un Z-slice, des noise, des masques et des rotos. Pour le ride final, le lighting devait mettre en avant le processeur, l'élément de danger ultime du film. La difficulté du ride se situait dans la vitesse de la montre religieuse ainsi que dans la gestion des éclairages dynamiques. Divers effets viennent accompagner les péripéties du spy bug, ce qui m'a permis de mettre en relation différentes techniques. Tout d'abord, la bave de la plante a été réalisée sur une base de N-close pour avoir une dynamique souple et élastique. J'ai ensuite émis des particules à partir des filets obtenus pour les mécher sous real flow et obtenir un mèche visqueux et fragile. Le travail sur les fluides s'est poursuivi sur la réaction chimique. Tout d'abord, j'ai simulé les bulles avec des champs de force, puis j'ai utilisé un script afin que les liquides se transforment au contact les uns des autres. Le blast final est une onde de choc à l'aspect énergétique. J'ai donc généré plusieurs phases de particules, drivées par une boîte de fluides et rendues sous cracatoire. J'ai ajouté des étincelles et des peines d'effects pour les arcs électriques. J'ai également pu mettre en pratique les particules drivées avec la décomposition du spy bug, la destruction sous Houdini et différentes simulations de fumée. Pour les différentes interfaces en motion design du film, nous avons fait appel à deux étudiants spécialistes. Olivier Ravenot a développé le design de l'intelligence artificielle qui permet d'appuyer les moments clés du film. Leonata a quant à lui développé l'interface du spy bug qui se différencie par son côté organique. Nous espérons que vous avez apprécié notre film grâce auquel nous avons pu appréhender la globalité d'une production full CG. Merci à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada